mesdames et messieurs bonsoir j'espère vous allez bien bonsoir ou bonjour tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo alors dans cet exercice nous allons faire quelques de vous donner quelques mots de vocabulaire parce que nous disons que il y a certains alligators qui sont sur le point de voyager faudrait qu'ils connaissent les petits mots comme on dit billet d'avion comme on dit billet aller comme on dit billet retour il peut arriver que tu aies un problème et que tu entends le mot billet d'avion tu dois savoir à quoi on fait allusion en anglais comment dit-on billet d'avion en anglais comment dit-on billet aller retour comment dit-on billet aller simple alors pour celui pour un visiteur celui qui a pris le visa pour touristes lorsqu'il arrive à l'aéroport comme je voulais toujours dit il est censé avoir un billet aller-retour imaginez que lui il ne le savait pas il a pris un billet à l'essai donc quand il arrive le billet le billet d'avion se dit plein ticket plein ticket billet d'avion je précise plein ticket parce que il ya aussi des tickets de bus les billets pour le bus pour la voiture donc il faut préciser plein ticket pour dire billet d'avion billet l'avion donc lorsque vous arrivez vous savez dans l'extérieur dans notre exercice numéro un on a appris les pronoms interrogatifs il peut dire oui les yeux prêts ticket ou est-ce que tu es où est ton billet d'avion imaginez toi tu ne savais pas tu l'as regardé quelques paris de l'artiquette pour les autres plaintes ticket donc tu prends le billet d'avion tu tu montres billet d'avion plein ticket ticket si c'était ici qu'a été ticket plein ticket billet l'avion alors imaginez que tu es un touriste et que toi tu es arrivé avec un billet l'avion ça c'est à dire billet l'avion allait seulement son billet l'avion à l'essai allez billet l'avion allait seulement one way ticket one way ticket one way ticket one way ticket c'est à dire billet d'avion à l'essai donc il veut dire why do you got one way ticket you tourist why did you come with a one way ticket pourquoi es-tu venu avec un billet à l'essai et pourtant tu es un touriste pourquoi tu n'as pas pourquoi tu n'as pas un billet aller-retour alors cela va nous pousser à dire billet allait-retour billet allait-retour c'est dit en return ticket return return ticket oui oui tout ticket billet d'avion allait-retour un billet allait-retour billet allait-retour billet d'avion allait-retour a return ticket ticket return ticket donc imaginez imagine que tu es à l'aéroport et que tu entends return ticket return ticket ou bien thomas tu dois déjà commencer à utiliser ça parce que ça ce sera important quand tu vas commencer à parler avant quand tu vas prendre ton billet avion peut-être à éthiopienne quand tu vas peut-être à l'agence de l'afrique du sud à one of the return ticket je veux un billet d'avion allait-retour à one of the return ticket ou bien tu vas dire à one just one way ticket one way ticket et là tu le dis avec illégance parce que quand on parle anglais on ne parle pas anglais parce que vous allez prononcer n'importe comment tu parles anglais pour donner envie aux gens de t'écouter c'est vrai que chacun son accent mais si tu peux garder ton originalité moi je parle anglais avec mon accent africain mais je garde toujours cette originalité cela ne m'empêche pas de chercher à améliorer mon accent pour pour que je me fasse comprendre c'est lorsque tu ne prononce pas bien les gens ne sauront pas non plus ce que tu es en train de dire donc c'est important la concession les amis n'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux cours et les cours sur le sur le vocabulaire les cours sur la conjugaison nous allons aller étape par étape c'est ça la mentalité alligatoire